Musique Musique Présenter un mémoire en 180 secondes Je reviens à faire le tour du monde en 80 jours Allons-y, le compte à rebours a commencé en 3 minutes chronométrées Je vais vous présenter mon mémoire de Master 2 Intervention auprès des publics à besoins éducatifs particuliers La médiation corporelle dans un projet artistique et culturel A des fins éducatives et pédagogiques Ou comment la médiation corporelle peut-elle être un outil de remédiation sociale ou éducative ? Pourquoi s'intéresser au corps ? Et bien parce qu'avec qui ou quoi depuis le jour de notre naissance Qui deviendra un long chemin de connaissance Nous apprenons à respirer, à manger, à bouger, à aimer, à parler, à penser, à compter, à danser, à vivre ou à survivre À réfléchir, à être le meilleur ou bien le pire Avec lui, ce corps, temple des apprentissages, même pour les enfants, passage Partie théorique M'appuyant sur l'analyse de Donald Winnicott Qui voit la relation possible entre une mère et son enfant Comme entre une terre et puis son île Grâce à l'objet transitionnel faisant l'effet d'illusion J'ai posé l'hypothèse que la médiation corporelle puisse faire effet de passerelle Entre une personne et sa place dans la société Sa famille, sa scolarité Ou tout simplement sa vie dans sa singularité Le corps a besoin de bouger pour comprendre, mémoriser, créer Et ce corps, pour être réceptif, a aussi besoin de se détendre pour encore mieux apprendre Le stress de vie parfois compliqué peut avoir un effet de blocage Dans ce corps qui peut alors s'enfermer comme en cage Pour prendre l'exemple des apprentissages Si je vous parle fraise de façon théorique Vous saurez définir une fraise dans votre esprit uniquement Mais si vous la goûtez, la dimension des sens s'ajoute à votre connaissance L'expérience corporelle des choses nous mène au cœur de leur quintessence Méthodologie J'ai interrogé de nombreux intervenants Qui pratiquent une forme de médiation corporelle et artistique Comme la danse, le cirque ou la relaxation Avec des publics BEP Et j'ai interrogé des publics en ayant bénéficié Tous ou presque n'ont eu que des expériences positives Que ce soit dans les apprentissages ou les remédiations sociales En bouchant, en se relaxant, en repartant du B.A.B. Apprendre A respirer ici-bas Bien sûr, des cadres sont installés pour que ça marche Comme une connaissance des publics, expertes Ou encore un professionnalisme avéré des intervenants Mais ça fonctionne Discussion ? La grande question est alors de savoir Pourquoi s'évertit-on à laisser des enfants assis derrière des bureaux de l'ECP Alors que nombreux sont ceux que cela mettra en difficulté ? Quand les adultes se souviendront-ils Qui peut aussi aimer bouger pour apprendre par cœur Ce qu'ils devaient savoir par cœur ? Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada